Dans cette vidéo de rappel numéro 1, nous allons parler des ondes électromagnétiques, ou en acronyme OEM. Contrairement aux ondes mécaniques, les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide. Ça veut dire que c'est une déformation du champ électrique et du champ magnétique, et vu que le champ électrique et magnétique existe dans le vide, alors une onde électromagnétique peut se déplacer dans le vide. Elles sont caractérisées par leur fréquence. Vous avez la fréquence ici qui augmente de droite à gauche, et qui va permettre de caractériser, d'identifier certaines ondes électromagnétiques, comme les ondes radio, les ondes hertziennes, les micro-ondes, les infrarouges, le visible, sur lequel on a zoomé ici, ultraviolet, rayons X, rayons gamma, et ainsi de suite. Donc là, rien que par rapport à leur fréquence en Hertz. Mais on peut aussi les caractériser par leur longueur d'onde, qui sera ici en mètres, ou en micromètres, ou en nanomètres. Vous avez le domaine du visible qui est entre 0,4 micromètres et 0,75 micromètres, c'est-à-dire entre 400 nanomètres et 750, alors on retient généralement plutôt 800 nanomètres. Ensuite, comment passe-t-on de la longueur d'onde à la fréquence ? C'est assez simple. En fait, on a une relation très simple entre la célérité, qui est la vitesse des ondes, c'est une distance divisée par une durée, et la distance particulière, c'est la longueur d'onde, divisé par la durée particulière, c'est la période. Ça veut dire que, vu que la fréquence, c'est l'inverse de la période, donc je peux remplacer 1 sur t, ou divisé par t, par la fréquence qui est notée f ou nu. Là, j'ai noté nu. Ça signifie que, finalement, vu que la vitesse des ondes électromagnétiques est constante, si la longueur d'onde augmente, alors la fréquence va diminuer. Donc, voilà, et remis autrement, la longueur d'onde, c'est la célérité fois la période, où la longueur d'onde est égale à la célérité, divisé par la fréquence, qui est nu, ici, nu, la fréquence des ondes. Fréquence en Hertz, période en seconde, vitesse ou célérité des ondes électromagnétiques en mètres par seconde, et pour une longueur d'onde en mètres. Sachant que la vitesse ou la célérité, dans le vide ou dans l'air des ondes électromagnétiques, c'est la vitesse de lumière, c'est 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada